Pour chaque plan choisi, trois parties sont indispensables pour rédiger un texte argumentatif . Voilà un sujet proposé. Certains pensent qu'il faut punir un enfant en cas d'une erreur ou pour l'éduquer. Qu'en pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous montrez votre point de vue personnel avec des arguments pertinents. Après la lecture attentive du sujet, il faut souligner les mots clés. Punir, enfant, erreur, éduquer. Ensuite, nous devons relever et dégager les idées essentielles. La première idée, la punition est obligatoire pour éduquer un enfant ou en cas de l'erreur. La deuxième idée, punir, n'est pas une méthode d'éducation. Cette idée est sous-entendue dans le sujet. Et cela, bien sûr, dépend du plan choisi. Ici, on a choisi le plan dialectique. L'introduction. Quelques conseils. Alors, l'introduction ne doit pas être trop longue, ni trop courte. Quelques lignes suffisent. Elle doit être rédigée en un seul paragraphe. Il faut éviter les arguments personnels dans l'introduction. Par exemple, je pense, je crois, personnellement, etc. Rédiger une introduction, c'est amener le sujet, reformuler ou bien reprendre le sujet de votre propre façon. Ensuite, le situer dans un cadre spatio-temporel. Au Maroc, partout dans le monde, aujourd'hui, autrefois, etc. Parfois, définir le thème abordé est suffisant. On peut seulement définir le thème dont il s'agit. Ensuite, annoncer la problématique ou bien l'idée générale. Et finalement, se poser les questions qui annoncent votre plan de développement. Et cela est très essentiel. Voilà une introduction proposée. Aujourd'hui, au Maroc, éduquer un enfant est une tâche difficile qui préoccupe les parents. Pour certains, la punition paraît encore efficace à faciliter l'éducation et l'apprentissage d'un enfant. Or, pour d'autres, celui-ci a droit à l'erreur, qui n'est plus un échec. Alors, comment la punition pourrait être une solution ? N'en faut-il pas, au contraire, favoriser le dialogue et la discussion ? Vient après le développement. Quelques conseils. Chaque partie du développement correspond à une idée essentielle ou répond à une des questions posées dans l'introduction. Donc, on consacre un paragraphe pour chaque idée essentielle. Comment rédiger un développement ? Assurer un certain équilibre entre les paragraphes. Employer les connecteurs logiques entre les arguments et entre les paragraphes suivant les différentes relations de sens qu'ils expriment. Organiser les arguments accompagnés par des exemples. Voici quelques schémas. Par exemple, pour le plan dialectique, vous pouvez mettre une introduction, consacrer un paragraphe pour les pour ou bien les partisans, un autre paragraphe pour les contre ou bien les opposants et le dernier paragraphe pour la conclusion. Même chose pour le plan analytique, introduction, un paragraphe pour les causes, un autre paragraphe pour les conséquences et un paragraphe pour les solutions et finalement la conclusion. Toujours pour le plan analytique, vous pouvez mettre une introduction, puis consacrer un paragraphe pour les avantages, un autre paragraphe pour les inconvénients, un autre paragraphe pour les solutions et la conclusion. Bien sûr, cela dépend de la consigne. Cela veut dire écrire ce qui est demandé. Voilà un autre schéma pour le plan explicatif, introduction, premier paragraphe pour le premier axe, deuxième paragraphe pour le deuxième axe et finalement la conclusion. S'il y en a plus d'un axe, vous pouvez le faire. Voilà un développement proposé. On a ici écrit ou bien rédigé deux paragraphes. La première, le premier paragraphe en bleu est consacré aux opposants ou bien aux partisans. Le deuxième paragraphe en rouge est pour les partisans ou bien les opposants. Pardon. Vous voyez les connecteurs logiques entre les paragraphes et entre les idées. Pour la conclusion, dans la conclusion, on fait une synthèse de notre développement. On précise le choix ou bien le point de vue personnel. On propose une ouverture au sujet initial. Cela veut dire faire allusion à un autre thème proche ou bien relatif au premier sujet. On ne doit pas dépasser les seins ou bien les six lignes. C'est le même cas pour l'introduction. Voilà une conclusion proposée. Enfin, l'éducation est une tâche difficile car c'est elle qui décide de l'avenir de nos enfants. Pour moi, je crois qu'il faut leur donner plus de liberté parce que cela leur permet de créer leur propre personnalité. Mais, vraiment ce qui inquiète aujourd'hui, ce sont les erreurs dont nos responsables, les adultes. ... ... ...